Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un truc fou en Formule 1. Et aujourd'hui, nous allons parler du Grand Prix de Belgique 1998, considéré comme le Grand Prix ayant eu le départ et le crash le plus spectaculaire de la discipline. Mais avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de laisser un gros like si la vidéo te plaît. Et bien sûr, on s'abonne pour aller chercher les 1000 abonnés de l'équipe. Bon, trêve de blabla, le deuxième épisode d'un truc fou en Formule 1, c'est parti. En 1998, Michael Schumacher entamait sa deuxième saison chez les Rouges et sortait d'une saison compliquée. Bien qu'il finit la saison avec 78 points, 3 petits points seulement le séparaient de celui qui se verra coiffé d'une couronne mondiale, Jacques Villeneuve. Mais coup de tonnerre, Michael se voit disqualifié du championnat du monde 1997 lors de l'ultime manche de la saison qui se déroulait à Jerez pour le Grand Prix d'Europe puisqu'il tenta une queue de poisson désespérée sur Jacques Villeneuve pour s'assurer d'un titre. Mais le karma frappa Michael Schumacher puisque c'est lui-même qui s'est retrouvé enlisé dans le bac à gravier au 47ème tour de course. Contraint à l'abandon, il disait adieu à son 3ème sacre mondial. Suite à cet incident, la FIA se réunit et décide d'exclure purement et simplement Michael Schumacher de la saison 1997. Et si Michael a perdu gros cette année-là, il conserve néanmoins ses victoires à son palmarès. Bon, on en vient à la saison 1998 et qui dit 1998 dit « Duel au sommet entre Hakinen et Schumacher » et après 12 manches disputées cette année-là, Mika Hakinen avait décroché 6 victoires et Michael 5. Donc autant dire que c'était tendu également cette année-là pour le titre. Bon, pour se situer, la Formule 1 repartait d'Hongrie où Michael l'avait remportée tandis que son rival Hakinen avait fini seulement 6ème. Un carnage, un massacre, une hécatombe, voilà les mots qui décrivent au mieux le Grand Prix de Belgique qui accueilla la 13ème manche. Malgré des précipitations dignes de ce que nous avons connu l'année dernière sur ce même circuit, la FIA autorise un départ à l'arrêt et s'abstient d'appliquer la procédure de départ lancée. Le moindre que l'on puisse dire, c'est que c'était vraiment un mauvais choix. Ils allaient très vite s'en rendre compte dès le premier tour de course. Pas moins de 13 voitures se retrouvent impliquées dans cet accident survenu après la source. Autant dire que le strike de Bottas l'année dernière en Hongrie, c'était rien à côté de ça. Comme souvent sur cette magnifique piste de Spa-Francorchamps, la pluie s'invite aux festivités pour venir pimenter le Grand Prix. Rajoutez à cela la nervosité du départ, on avait tous les éléments pour une course à rebondissement. Le premier virage, pas de soucis, tout se passe bien. Mais le premier qui part à la faute est l'expérimenté David Coulthard partant quatrième sur la grille et qui perd le contrôle de sa monoplace en ligne droite à la sortie de la source et percute de plein fouet le mur à sa droite, ce qui le fait partir en toupie traversant la piste. Les débris de sa McLaren MP4-13 tombent comme la pluie à Spa 2021. L'écossais a généré un énorme nuage de pluie qui obstrue totalement la visibilité des pilotes derrière lui et c'est le crash qui se produit. Un enchaînement de voitures s'encastrant les unes dans les autres. Regardez un petit peu David Coulthard et la chance qu'il a eu ce jour-là de ne pas s'être mangé un débris dans le casque. On peut vraiment souligner encore une fois l'importance de nos allos actuels. Une fois le mur de pluie retombé, les téléspectateurs du monde entier découvrent l'hécatombe de monoplace complètement détruite avec des pneus voulant prendre le rédillon tout seul. Regardez-moi ce bordel son nom quand même. Les déclarations de l'ancien coéquipier de Michael chez Ferrari, Eddie Irvine, font vraiment froid dans le dos. Je cite Face à un tel événement, les organisateurs n'ont pas le choix d'organiser un deuxième départ autorisant les équipes à utiliser leur voiture mulet pour reprendre la course. Auparavant, les équipes pouvaient utiliser leur voiture mulet après drapeau rouge. C'est une sorte de voiture réservée aux tests et réglages. Donc par exemple, si la monoplace était détruite en course et qu'il y avait un drapeau rouge après, les pilotes étaient autorisés à utiliser les voitures mulet, ce qui était plutôt cool comme une sorte de deuxième chance. Ces voitures mulet ne sont plus autorisées, ben oui, avec les plafonds budgétaires imposés actuellement en team, c'est logique. Et comme un moment d'anthologie ne vient jamais seul, on se retrouve plus tard dans la course quand Michael, alors en tête de ce Grand Prix, prend un tour sur David Coulthard. Au moment de le doubler, une incompréhension surgit entre les deux pilotes qui se percutent et le baron rouge est contraint à l'abandon avec sa Ferrari sur trois roues. S'en est suivi une scène mémorable du baron rouge, furieux, il se dirige tout droit dans le garage de Coulthard pour s'expliquer. Il faudra l'intervention des mécano-Ferrari pour calmer les ardeurs de Michael. Au final, huit pilotes seulement termineront la course sur 22 participants. Damon Hill remporta cet incroyable Grand Prix devant Ralph Schumacher et allez-y, ce qui sera le seul doublé de l'écurie de Jordan en Formule 1. Décidément, quelle course fieu ! Eh bien voilà mon pote, c'est déjà la fin de cet épisode d'un truc fou en Formule 1. N'hésite pas à me donner aussi des propositions à traiter pour ce format de vidéo dans l'espace commentaire, ça peut toujours servir. On pense aussi à s'abonner pour ne rien louper de mon contenu si la vidéo t'a plu. Tu penses aussi au like, ça me fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, je vais aller me préparer pour le Grand Prix de Miami, c'était le secteur purple. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada